Ous, du balai ! J'ai pas le plein, enfin si j'ai taillé dans le temps, mais woups, mauvaise arrêt. Eh, j'ai pas le temps, dis-je, et puis ensuite j'attaque des gens qui ne m'ont rien fait. Mais qui allait le faire, vous savez, c'est toujours des risques. Aussi bonjour tout le monde, ici ! Woups. T'en fiche, tu mourras avant moi. Peut-être pas. Ok, il va mourir avant moi, mais c'était pas très très, t'avais pas le coup. Bref, d'ici j'ai un deux, et je vous retrouve pour moi qui essaye de faire n'importe quoi dans Hollow Knight. La dernière fois, nous avons réussi à confronter notre ami Grimm au bout de sa quête personnelle. Et c'était un combat excellent. J'adore ce combat. Cependant, on va admettre que ça a duré un peu. Il y a quelques autres petites choses, donc c'est pas comme si j'avais des regrets particuliers dessus. Mais j'aimerais bien qu'on puisse... Là, je grille de l'âme pour rien. Hop. J'aimerais bien qu'on essaye d'éviter que ça devienne une habitude, si on peut l'âme là. Néanmoins, donc... Dans cet épisode-ci, on va commencer par compenser à quel point j'ai fait n'importe quoi. Parce que ça peut aider. Bon. Cette richesse, la mienne, tout à moi. Ouais, ok. Donc ouais, je vais m'amuser peut-être un petit peu plus à vis-à-vis des guillandères, même si je ne peux pas faire promesse parce que ça impliquerait que j'arrête de faire l'imbécile. Mais ouais. Donc déjà, pour commencer, on va aller utiliser un peu de notre fritch. Alors, à quel point ? Je ne sais pas combien il va falloir réellement. Donc on va peut-être griller quelques babioles chez notre pote là-bas pour avoir du fric. On va juste prendre ça. Je pense que ça devrait suffire. Ça, c'est bien un autre sceau de la meste. La boutique va bientôt en être remplie. Car je n'aurais jamais cru qu'ils aient été si faciles à de les trouver. S'ils sont aussi communs que vous les faites paraître, peut-être que je devrais que je vous en offre trop de géos. Euh, ouais, peut-être. Mais malheureusement, tu ne baisses jamais tes prix ou plutôt heureusement. Donc cool. Ce serait un peu moche si réviser au fur et à mesure ses prix en mode... Ouais, mais... J'ai pas envie de vous filer la blinde de fric non-stop. Donc allez vous faire voir. Ce serait cohérent, mais pas très... aimable. Bon. Bonk. On va déjà commencer par l'Aiguillon. Parce que ça fait trop longtemps que je me balade avec l'Aiguillon niveau 1. Et même si j'ai un peu fait durer ça sur le principe que ça me permettait potentiellement de pouvoir rendre Grimm un tout petit peu plus accessible. Ce qui ne fut pas le cas. Je pense que ces PV doivent être fixes. Ah ouais. Un truc que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que le charme qu'il nous avait donné là avec le... Mini Grimm qui attaque régulièrement. Une fois que vous aurez vaincu Grimm, il passera de 5 de puissance à 8. Ce qui est plutôt pas mal, mais ouais. Ah, Ranjo's Danger. Oh, tu es revenu. Je vois que je possède du minerai pâle. C'est un minerai métal rare et fin. Donne-moi le minerai un peu de géo pour mon travail et je reforgerai ton aiguillon pour accroître sa puissance. Ah, waouh, ouais, j'ai... Bien, dancipé. Jonsha. Comme tu le souhaites. Je me mets au travail tout de suite. Jonsha. Jonsha. Comme tu le souhaites. J'ai fini de reforger ton arme. J'ai rajouté une cannelure à ton aiguillon. Ça devrait donner bien plus de tranchants. Tu verras. Il y a maintenant plus puissant qu'il n'a été autrefois. Va dehors et teste Salam contre tes adversaires. Ah, pas plus resté. Euh... Deux mille repâles et deux mille. Ok. Même si... Enfin, j'aurais pu définitivement. Mais je ne le fais pas parce que je trouve que c'est un peu exagéré de passer de l'aiguillon 1 à l'aiguillon 3 directement. Et oui, on forgeait une arme fendue d'Allownest. La lame est équilibrée d'une façon exquise. Donc désormais, elle est passée d'Aiguillon 10 et plus 4 à chaque amélioration. Donc elle était à 5 au début. Ensuite, elle est passée à 9. Et maintenant elle est à 13. Ce qui est quand même un bon bonus. J'imagine qu'à l'origine, ça devait être plus 5 par amélioration. Qu'ils ont dû affaiblir ça parce qu'ils se sont aperçus que c'était légèrement trop fort. Je ne sais pas. Mais déjà, ça sera bien assez pour ce qu'on veut faire. Ici, on a plusieurs options sur ce qu'on peut réaliser. Et j'avoue que vu qu'on est déjà dans la cité des larmes, j'hésite à juste pousser dessus. Ce n'est pas une bonne idée, mais c'est pour ça que je vais le faire. Je pense avoir déjà expliqué que mes... Ok, d'accord. Ma logique n'était pas toujours la meilleure. Tout est bon, elle est juste discutable. On s'empêche. Peut-être que je vais le faire. On va peut-être aller voir un autre Raver aujourd'hui. Ouch. Méchant. Parce qu'on a des trucs qu'on peut explorer dans le coin. Surtout maintenant que je suis devenu surpuissant. Bon, par là-haut, non. Là-haut, il y a la mort. Oh, on joue encore. Ces trucs tendent à rapporter pas mal de géos dans le coin. Héhéhé. Trois. Pour le prix d'un. Euh... Bon, on va monter. On va aller explorer plus haut. Par là, je crois quoi, il n'y avait rien. Ici, c'est moi qui ai tout cassé. Je suis un Vandal. Et maintenant qu'on a le double saut, on peut arriver ici. Oh, je peux penser que ça serait rien. J'aime pas ce que j'entends là-haut. Il faut que je réapprenne à les affronter. Je suis surpris que ces trucs soient... Non, pas enfermés. Oh, vous. Mais désormais, ils traînent beaucoup plus vite aussi. Euh, je crois qu'il y a un banc pas loin, par contre. Je crois aussi que, ouais, il y a un banc pas loin. BAN ! Carte mis de jour. Bien. Bah écoutez, on va aller crever un coup. Je sais que je dis ça presque tout le temps, mais vous avez pu voir, il y a genre quelques instants, à quel point je pensais que deux coups suffisaient. Et je sais pas pourquoi je pensais ça, mais bon. À quel point je peux faire le clone par moment. Parce que, ouais, je me suis bien débrouillé contre Grimm. Mais ce soir, c'est un combat que j'ai beaucoup fait. Mais, pour des raisons... Inconnues. Pour ceux qui disent, ah, t'es mort 50 fois contre vie la première fois. Non. J'ai joué horriblement. Non. Mais, j'étais... Je... Je vous jure que... Je suis surpris de ne pas me faire toucher par... Par ses attaques. 2 secondes et bon. Mais non, non. J'avais réussi à le passer de peu, mais j'avais réussi à le passer. Je vous jure. Brother ! Oh, wow. Ça aurait pu mal finir cette histoire. Mais bon. Mais... Révélation majeure, il y aura un autre combat contre vie qui est beaucoup plus dur. Et lui, il m'avait fallu vraiment le maîtriser. Donc, la version en dessous, bah... Ouais. Je devrais le prendre, essayer de le cacher, mais sincèrement, je ne vois pas. Ah, l'intérêt ! Ah, le combat est beaucoup trop complexe pour qu'il se soit contenté de le faire une fois. Et au revoir, bonne journée. Et sincèrement, ce n'est pas comme si je trouvais que c'était une grosse révélation, mais... Si ça l'était, n'hésitez pas à le dire et j'essaierai de faire attention dans le futur. Parce que je suis un maker. Je fais ça sans trop réfléchir. Ah... Est-ce que je le fais comme ça ? Je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais beaucoup d'autres options. Enfin, si. Je peux améliorer le sens de mes sorts, mais ça sert à être là. D'un côté, améliorer le sort n'est pas le pire. Non, j'ai envie de rapporter tout le monde. Si je crève, je ferais. Oh, tu vois, bien entendu. Ce n'est pas un très bon coin pour rapporter. C'est un horrible endroit pour ne pas monter, Coco. C'est un horrible endroit pour ne pas monter, Coco. Genre vraiment naze. Mon fric est bien remonté déjà. Aïe. Ouais, j'allais dire, c'est probablement, entre guillemets, juste un raccourci. Un raccourci qui nous mène... Ouais. Ok, d'accord. Un peu en dessous du sanctuaire des âmes. En fait, je ne vais pas essayer à les réappronter parce que ça me redonne justement des âmes. J'adore les portes. J'attire très rarement l'attention sur l'arrière-plan parce que malheureusement, j'ai beaucoup fait ce jeu. Enfin, c'est la troisième techniquement, entre guillemets seulement. Mais je l'ai aussi beaucoup eu, donc j'admets que j'y prête moins attention. Mais vous, n'hésitez vraiment pas à m'admirer parce que... Il y a des fois où je DEVRAIS attirer l'attention dessus, etc. Mais... J'ai déjà profité un... Grand coup de ce jeu, donc. Où est-ce que je suis ? Je vous suis trompé. Bon, bref. Oh oui, brother. Oh, brother. Votre bouclier est lourd, de même que votre rapidité à réagir. Oh, wow. Peux-tu décéder violemment ? Merci, au revoir. Eh, j'ai demandé poliment. Eh, d'accord, ceci était juste pour ça. Juste. Je prends, j'ai besoin d'argent à terme. Mais... Ok, donc ça c'est bon. On va aller boire plutôt de l'autre côté. Parce que c'est là-bas que maintenant on a destiné. Et par destiné, j'entends ma déchéance. Par déchéance, j'entends au secours. Euh... Bah oui, bah alors j'ai eu lui. Et... Y'a que c'est là. Défendre, saut. Oh ! Et il nous donne de l'âme. Parfait, je prends. Ok, va voir que je me réhabitue. Voici les veilleurs. Ces types sont... Les meilleurs. Et il est pas conseillé de les affronter aussitôt pour être tout à fait honnête. Sur le papier, pas très très dur. Comme combat. Euh... Leurs actions sont relativement limitées. Le problème c'est que j'ai déjà tout révélé. J'ai dit leurs actions. Y'en a la blinde. Vous voyez tous les cadavres qui sont en avant-plan ? Aouch. J'avais espéré. Bah ouais. Euh... C'est un combat qui malheureusement est un peu basé sur la chance. Parce que... Comme ils peuvent... Y'en a toujours au moins... Deux. Qui attaquent. Et... Parfois, c'est possible que... Ils vous donnent une sorte de... Zut. Configuration... D'attaque comme celle-ci. Où c'est très très difficile de pouvoir esquiver quoi que ce soit. Normalement c'est pas impossible à gérer. Mais... Zut. J'aurais juste dû me soigner. Ça peut être très... Lourd... A... Gérer. Et bien entendu. Voilà. J'aime pas cette affaire. Si malheureusement. Non. Ouais non. D'une j'ai fait n'importe quoi. Et de deux... Ouais. Il est recommandé idéalement de les affronter différemment. Mais bon. Alors. On va dégager un peu... Tous ces charmes qui servent à rien. Et bien. Toi. T'aiguement. Tu peux se donner. Mais pendant le combat tu vas pas aider énormément. Euh... Canalisation rapide sera probablement utile ici. Et puis... 23 wiki lance sera probablement pas le poussière non plus. Mais dans la réalité pas tellement. Euh... On va prendre le champ des larves. Et... Je suppose qu'on va prendre les épines d'agonie. Pourquoi pas. Dans la réalité c'est pas un combat si difficile que ça. Enfin si donc c'est un combat qui est relativement difficile. J'exagère là. Euh... Le problème c'est surtout qu'à nouveau... Euh... Il a rendu difficile par le fait que c'est un peu une série... D'ennemis normaux. Davantage que... Ah oui mais je peux plus refaire à fait maintenant. Attends du balai. Donc c'est une série d'ennemis normaux qui ont quand même pas mal de vie. Qui sont un peu dangereux. Et qui sont relativement agressifs. Et... Ben... Disons que le vrai problème dans l'histoire c'est que vous avez très peu de temps morts. Très peu de bons moments pour pouvoir les affronter. Et... Ils... Ils vont pas vraiment vous laisser beaucoup d'opportunités pour... Récupérer. Ouais. Et à nouveau aussi bien sûr ils ont aucun scrupule à... A utiliser des attaques qui vont pas nécessairement ensemble. Alors si vous avez vraiment trop de mal... Vous pouvez détruire le plafond par là-haut. Et si vous montez... Vous avez ce truc. Si vous la cassez ça va faire tomber ce chandelier sur... Euh... Celui-ci. Le détruisant et retirant un des... Y'en a combien ? 6 en tout ? Y'en a 6. Donc eux d'en affronter 6 vous en aurez que... Ben... 5 à tabasser. Et le premier est relativement une blague. Parce qu'il est tout seul. Donc globalement ils ont que 2 véritables attaques. Soit ils vont rouler. Soit ils vont donner ses coups d'aiguillon. Et je dois admettre que j'aime pas leur coup d'aiguillon. Parce qu'ils ont pas mal de portée. Plus que les nôtres. Mais leur roulade peut rebondir dans tout. Oh, fuite, 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 fuite. Parce que sinon je vais être touché par les deux. Wow, j'ai du bol là. Quoi ? Quoi ? Oh, sérieux ? M'en souvenez pas, tiens. Mais ouais. Donc là on va essayer de faire un tout petit peu moins l'imbécile. Vous savez maintenant que j'ai fait le crétin. Et puis aussi que j'ai retrouvé un peu le peeling du combat. Et je me suis touché comme un grand as. Mais heureusement, il n'y en avait plus qu'un seul sur le terrain. Donc ça devrait aller. Pas hésiter à utiliser vos sorts, bien entendu. Dans un civil bag, il faut spam comme je viens de le faire. Mais si vous pouvez en toucher deux, surtout si vous avez les sorts améliorés, faut pas vous gêner. Aïe. Risquer. Risquer mais pas payer. Si vous les attaquez à coup d'aiguillon et que vous sentez qu'ils vont riposter, faut... Oh. Et parfois, ouais, ils vont lancer une attaque et ils vont se retrouver bloqués, j'imagine, contre un petit élément du décor. Mauvais côté. Ouais, il y en a un des deux qui va trop probablement, il va se faire et il l'a fait. Voilà, vous voyez, il a rebondi contre un élément du décor, la porte probablement et ça l'a empêché de fuir. Enfin, de faire la roulette normale. Et là, il n'y en a plus qu'un, donc c'était là. Voilà, c'est pas un gros assis ingérable, mais c'est recommandé de le faire un peu plus tard que ce que je fais. Bien entendu, plus votre aiguillon est puissant, plus ce combat est simple, parce que l'empêché n'est pas adapté à votre puissance. Donc, plus vos dégâts sont élevés, plus ils crèveront vite. Mais je pense que l'aiguillon que j'ai là est celui que vous êtes supposé avoir. Moi, ce serait quand même plutôt lourdingue. Il y a d'autres capacités que vous pouvez récupérer plus tard qui... Bon, ok. Il y a d'autres capacités que vous pouvez récupérer plus tard qui ont... moyen de rendre ce combat beaucoup plus gérable, mais... Et on va casser ça parce que... Mais je voulais faire ça. Voilà, et normalement, vous voyez, le chandelier aurait cassé un D6 et... Ça rend ce combat... légèrement plus simple. Le truc, c'est que c'est planqué, donc... C'est un peu ce plaisir à trouver, quoi. Ah, mais bon. Pognon, qu'il faut que je ramasse manuellement, comme un... Un plébill, hein. Un saut de l'honneuse, donc encore plus de fric. Y a-t-il encore plus de plus de fric dans le coin ? Je pense pas, non. Et en haut. On nous attend du verre incassable. C'est à ça que vous reconnaissez le bon verre. Déjà, hein. Ne peut pas regarder plus longtemps. Euh... Ok. Mate, trop fatigué. Vous êtes mort de... de fatigue en regardant la vie. Ça fait plutôt terrifiant, quand même, non ? Ok. Y a rien ici. Y a rien ici. Y a quelque chose ici. C'était prévisible qu'il y ait un truc planqué quelque part, quand même, non ? Le sommeil éternel m'appelle. Ces mots sont mes derniers. Bien que mon regard ne se posera plus sur cette ville, je la protégerai pour toujours. Pour le roi, pour l'insecte, pour Allona Est, je pars maintenant vers mon repos éternel. Ok. Ben, c'est très certainement le raider, dormeur, chose. Et j'aurais mieux fait de rester dans l'ascenseur, parce que maintenant, je ne pouvais plus monter. Yeah ! Ah, bref. Je suis mort comme un gros naze, mais au moins, la deuxième tentative fut un peu plus acceptable. Je veux dire, la première fois que je retrouve un petit peu le feeling de... ce boss. Puisque, à nouveau, s'il vous plaît, beaucoup plus tard, avec un aiguillon au moins d'un niveau plus élevé, et potentiellement une autre capacité, même si je ne sais pas si... Non, pour avoir la capacité en question, il faut vraiment... On va y voir, passer des bosses poussières, donc bon. On peut examiner ça, si on veut. On ne voit rien bouger, ça montre juste... Allona Est en train de dormir. Alors, il bouge un petit peu de gauche à droite, mais ça ne permet pas de voir grand-chose. Mais c'est beau. Et c'est parce qu'il s'appelait le... Oh ! Je veillerai sur vous. Ok, donc c'est... Ce n'est pas qu'un simple... Mais je crois que c'est... Luria l'observateur, je ne sais plus pourquoi. Un rêveur endormi est représenté sur le socle en pierre. Ben avec toi, on va lui rendre une petite visite. Il y en a qui trouvent bizarre que ce ne soit pas des combats, ces trucs-là. Mais je pense que ce n'est pas si étonnant. Pour notre roi, bien de même. Après, c'est possible qu'ils avaient prévu de faire des combats et qu'ils ne l'ont pas fait parce que... Argent, manque de temps, etc. Dormir, servir. Les liens doivent subsister. 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 Il me semblait qu'il y a un moment, il changeait potentiellement, mais... Je veux être sûr. Je suis désolé. Subsister. Bon, ok, t'as un autre alien. Entraînement ! C'est ça ce que j'aurais dû faire quand il... Allez, slurp ! Je peux bien, je peux bien.. Non, je peux bien. Je peux bien. Bon ! Meurs ! Meurs, Bougie ! Bah écoutez, c'était pas si mal quand même ! Allez, on va descendre comme ça ! Plus rapide, plus simple ! Oh, mais maintenant je me casse ! J'allais dire où je suis, je ne suis pas indiqué où, parce que j'ai tous mes charmes qui ont été trafiqués ! J'ai plus ma poussette murmurante, je vois à peu près où je suis, mais c'est pas mieux ! Ah oui, et maintenant vous pouvez remarquer que ça a retrafiqué le... Je pense qu'ils ont fait l'animation du chandelier qui tombe et qui écrasse forcément quelque chose, et les deux sont liés, donc on a forcément la carapace qui a été détruite, quand bien même ils ont déjà tous été vaincus ! Donc c'est... Ouais, peu importe ! Mais ouais, mais avec ça, je pense que je ne vais pas tarder à arrêter pour cet épisode-ci ! Tous ne peuvent pas durer 30 à 40 minutes, je suis désolé ! Brother ! Mais... Là, je veux surtout retrouver un dent ! Ah, je suppose que je peux aller par là-bas, techniquement ça me rapproche d'une sortie, mais les cendres aussi... Eh ! On va aller par là ! Pour moi ! Euh, la prochaine fois cependant, je ne sais pas vraiment vers quoi je vais me diriger, et si j'essaye de faire... Oh, c'est pas fini, pétain ! Euh... Donc oui, si je vais... Continuer... Oh zut ! C'est vrai que l'argent n'est pas récupéré automatiquement ! Nul ! Tant pis ! Pas envie ! Ouais... Oh ! C'est vrai que j'avais pris la canalisation rapide parce que j'ai quasiment pas soigné ! J'avais à moitié oublié que je l'avais, donc je continuais d'agir comme si euh... Je ne disposais pas de ce machin-là et que j'essayais de me soigner qu'à des moments précis... C'est pas nécessairement la pierre des habitudes à avoir, mais je suppose que ça pourrait être mieux, enfin bon ça va ! Mais ouais, donc avec ça je pense que je vais m'arrêter là et que je vous retrouverai la prochaine fois, potentiellement, pour qu'on aille... Y'a plein de choses qu'on peut faire maintenant qu'on a le second saut ! Euh... Techniquement, on peut aller finir d'explorer le Mont Cristal, ce qui est pas nécessairement une mauvaise idée ! La but cristallisée prend moi aussi d'en mes plus accessibles, avec le second saut et un aiguillon plus fort ! Et la compréhension que si je me planque dans un coin pour essayer de buter les ennemis, ça va pas marcher ! Euh... J'aurais pas dit non à venir ici pour m'occuper de ça, mais je pense qu'on pourra le faire avant d'aller gérer le prochain... Rêveur ! Mais d'un autre côté... Je pourrais aussi me contenter de faire... ça ! Parce que ici, y'avait un truc à récupérer que j'ai jamais montré, il me semble, ou en tout cas que voilà ! On remonte, on fait ça ! On remonte, et... J'ai pas tellement envie de me lancer sur le river maintenant, surtout que je peux pas le faire dans la réalité ! Ah, il me manque encore un truc pour l'atteindre ! Enfin, non, y'a moyen de faire sans, mais ça demande d'être vachement précis et je pense pas être capable ! Peut-être que je retournerai m'occuper de la but cristallisée, le mont cristal... Ce qui m'ennuie, c'est qu'il nous manque un sort, je pense pas que ça soit surprenant de dire ça ! Euh... Je veux dire... On a un sort ici, un sort là, et vous pouvez vous douter qu'il y en a un troisième en dessous, et... Je l'ai pas, et j'aimerais bien le récupérer à un moment, mais j'ai oublié où il est, j'ai pas envie de chercher sur internet, parce que c'est pas le but, je crois qu'il est plutôt dans cette zone-ci, cependant, donc... Mais t'as vu qu'il faut quand même que j'aille rigoureux ! A mon avis, ce qui va se passer, c'est que... Ouais, on va probablement se mettre à faire de la coupure ! Mais je vais aller m'occuper de gérer le truc qui se trouvait par là-bas ! Euh... Affronter ce guerrier des rêves, parce qu'il est là et il me casse les pieds, je crois que c'est l'un des seuls qui traînent réellement comme ça, auquel on a accès, et que je peux pas faire faire ! Ensuite, je remonterai... Je pense que je vous retrouverai au Mont Cristal pour qu'on puisse explorer un petit peu... Alors il y a la butte qu'il faudra aller voir, il y a aussi le sommet du Mont Cristal, parce que pour rappel, il y avait une zone que je pouvais pas vraiment accéder sans le double saut... Euh... Bien sûr, il y a la zone là-bas qu'il faudra explorer un jour, mais je pense qu'on le fera après le Raver, ou même... Après encore autre chose... Il y a là-bas où il faudra que j'aille crever en boucle, parce que je suis nul au platforming... Et là aussi... Oh ouais, il y a plein de trucs... Ouais non, la prochaine fois on va pas du tout s'occuper du Raver, on va s'occuper d'avancer sur un certain nombre de petites choses, parce que c'est nécessaire... Mais... Ce sera pour la prochaine fois donc... Donc d'ici là, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...